Ok, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé du fait que j'avais démarré la lecture de ce livre, Le lait en joues démon, qui s'était écrit par Basilis Iliopoulos, qui a déjà intervenu sur cette chaîne, qui l'écrit ça avec Christophe Bonnefond. Quand j'ai dit que j'ai démarré cette lecture, j'ai reçu des messages qui me demandaient mon avis, j'ai ensuite posté une story sur Instagram, et clairement, une majorité écrasante voulait avoir mon avis, donc comme promis, là voilà, je fais une vidéo où je vais revenir sur ce livre, du coup, Le lait en joues démon, écrémé vos préjugés. Petit disclaimer, même si je connais Basilis, d'ailleurs à l'heure où j'en ai eu cette vidéo, je déjeune avec lui dans quelques heures, même si je le connais, je vais être totalement, en tout cas m'efforcer d'être totalement objectif sur son travail, je sais qu'il le saurait aussi avec le mien, c'est ce que j'attendrai de lui et ce que j'apprécierais particulièrement, donc vraiment, je vais tenter d'être le plus objectif possible, et je ne pense pas être particulièrement biaisé par le fait qu'on se connaisse. Ce que je propose, c'est que dans cette vidéo, je commence par aborder les points positifs du livre, ensuite je parlerai des points négatifs, ensuite on parlera de pour qui est ce livre, et je ferai ma petite conclusion personnelle après la lecture de ce bouquin. D'ailleurs, est-ce que tu consommes des produits laitiers ? Oui ou non, dis-le-moi dans les commentaires, et pourquoi ? Ça m'intéresse, le but c'est toujours d'avoir aussi une conversation, j'adore discuter avec toi, et avoir aussi des débats, ça m'intéresse, avant d'aller à la suite, de poursuivre la vidéo, mets-moi ça en commentaire et je te répondrai, je réponds à tous les commentaires. On démarre donc tout de suite avec les points positifs. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup avec ce bouquin, c'est qu'il est plutôt objectif, mesuré et relativement neutre. Ce qui, si tu suis un petit peu les travaux de Vassilis, ce qui peut être parfois un petit peu surprenant. Je ne sais pas dans quelle mesure il a pu être influencé, notamment par l'intervention de Christophe Bonnefond, peut-être l'éditeur, ou peut-être qu'il s'est juste fait violence là-dessus, mais c'est vrai qu'à quelques moments, je m'attendais à un petit troll ou un petit scud, le connaissant, et au final, pas du tout. Et je trouve qu'au final, c'est un point positif, parce que même si j'aime beaucoup le second degré que Vassilis peut utiliser dans son contenu personnel, sur les réseaux sociaux, je trouve ça génial qu'il ne le fasse pas dans ce bouquin, parce que ça permet de rendre l'approche beaucoup plus neutre et de crédibiliser beaucoup plus le discours. Donc ça, c'est un gros point positif. Et après, si tu veux un petit peu de divertissement et que tu aimes la répartie de Vassilis, t'as qu'à le suivre sur les réseaux sociaux. Deuxième point, c'est ultra-backé scientifiquement. Il y a combien de références ? Il y a plus de 150 références de mémoire. Vraiment, il y a toutes les études à chaque fois qui sont en lien, et pas que les études qui vont dans un sens particulier. Il y a vraiment de tout, et ça, c'est intéressant, ça permet d'avoir un panel, un spectre assez large sur les données qu'on a sur la consommation de produits laitiers. Donc ça, c'est super, ça peut poser aussi des soucis, mais ça, je reviendrai dessus dans les points négatifs. Aussi, en plus de couvrir l'essentiel de la recherche de données qu'on a sur les produits laitiers, la consommation de produits laitiers, le livre va également expliquer pas mal comment fonctionne une étude. Et à chaque fois qu'il va utiliser des termes un petit peu techniques sur le fonctionnement des études qui sont mentionnées, il va y avoir toujours un petit encadré qui va expliquer qu'est-ce que c'est que cette méthode exactement, pourquoi est-ce que c'est plus ou moins fiable, pourquoi c'est plus ou moins intéressant. Et ça, c'est super parce que le livre, du coup, va pas seulement t'apprendre pas mal de choses sur le lait, mais va aussi t'apprendre pas mal de choses sur le fonctionnement des études scientifiques pour te permettre justement de prendre pas mal de recul. Ça, c'est un gros, gros point positif. Autre chose, ça donne des informations factuelles, des chiffres. Du coup, c'est pas un livre qui va avoir une approche dogmatique. C'est pas un livre qui a un parti pris dès le début. C'est un livre qui se contente d'énumérer des faits, des chiffres et qui permet du coup d'être 100%, comment dire, de simplement te donner les outils pour toi, te faire ton avis. Ton avis, en tout cas, ta décision, te permettre de prendre ta décision entre consommer ou non des produits laitiers avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. Chaque sous-chapitre est clôturé par des points clés, donc les points clés à retenir de ce sous-chapitre. Et chaque chapitre finit par une conclusion avec des recommandations particulières, en déduction en tout cas, en conclusion de ce qui a été énuméré avant. Donc, même si tu comprends pas la totalité du chapitre, les moindres petites subtilités du chapitre, t'as toujours, si ce que tu cherches, c'est des recommandations en général basées sur la science, tu vas les avoir et en plus, tu vas, si tu veux creuser, du coup, t'auras tout le chapitre avant pour comprendre pourquoi il te fait ces recommandations. Donc, dans ce sens-là, le livre peut être très utile aussi. Ça couvre une grande partie des préoccupations existantes sur le lait, à savoir, du coup, il y a le cancer, le diabète, la santé musculaire et osseuse, la digestion, tout ce qui est santé intestinale, et le cholestérol. Je crois que j'en oublie pas. Donc, ça reste les 5 grands domaines qui sont souvent adressés par les personnes qui débattent sur le lait. Et pour le coup, ces sujets sont vraiment adressés en long, en large et en travers. Ça, c'est assez complet. Et enfin, je trouve ça génial, c'est que ça prend en compte le facteur individuel. Donc, ça va pas se baser et faire des conclusions sur des anecdotes. Simplement, en fait, ça va prendre en compte le fait que, bah oui, il existe des individus pour qui les réactions, les données voient un petit peu de différence. Et du coup, c'est à prendre en compte. Le livre te dit, en fait, que tu peux faire partie de ces personnes qui vont pas forcément bénéficier à 100% du lait, par exemple, qui vont peut-être avoir des réactions différentes, qui vont détailler. Et du coup, le livre te donne cette connaissance-là, tout en te disant que c'est pas parce que tu fais partie de ces personnes-là que le lait est forcément à diaboliser, ou en tout cas qu'il n'y a pas de bénéfice à en tirer pour d'autres personnes. Donc, ça sert à rien de crier sur tous les toits que parce que le lait va avoir tel effet sur toi, ça va être le cas pour tout le monde. Mais je te laisse regarder en détail dans le livre pour savoir exactement de quoi je parle. Vraiment, je trouve que la lecture en vaut le coup. Maintenant, le livre n'est pas parfait. Du coup, je vais passer au point négatif qu'on aborde tout de suite. Avant de poursuivre et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Moi déjà, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et en plus, ça t'aidera aussi si tu aimes mes vidéos parce que YouTube te suggérera davantage de contenus que je fais qui pourraient t'intéresser. Point négatif, c'est pas un livre de chevet. Clairement pas. C'est pas un livre que tu vas lire avant de dormir ou alors que t'es chaud ou que t'as pas forcément fait peut-être grand-chose de ta journée. Mais c'est un livre qui va demander à ce que tu restes quand même sacrément concentré. C'est de la donnée pure. Enfin, beaucoup, beaucoup de données avec des interprétations de données. Et du coup, voilà. C'est pas un conte de fées. C'est pas du divertissement. Et ça, c'est notamment dû au fait que le livre explique. Ne vulgarise pas. Mais c'est pas tant que ça un défaut, en fait. Le problème, quand tu vas trop dans la vulgarisation, c'est que tu peux vite partir dans une approche dogmatique. Une approche dogmatique, ça va être par exemple un livre sur le paléo et qui va expliquer pourquoi le lait va pas être bon pour toi et pourquoi le paléo n'inclut pas le lait dans l'alimentation. Et du coup, il va se concentrer sur des études qui vont dans le sens de ce que la personne, de ce que l'auteur pense déjà. Ça, c'est dogmatique. C'est dire un aliment va être paléo ou pas paléo. Là, l'avantage, c'est qu'on a une explication sur l'entièreté du spectre, du coup, sur les études qui vont donner des avantages du lait, des études qui vont donner des inconvénients au lait et te permettre de prendre ta propre décision. Le fait d'expliquer, ça veut dire qu'il faut forcément partir un petit peu dans la technique et pas dans le joli blabla avec des anecdotes. Ça, pour moi, c'est une grosse qualité du bouquin, mais ça peut être un gros défaut dans la mesure où ça rend le bouquin pas forcément accessible à tout le monde. Ça, il faut le savoir. En fait, il est accessible à tout le monde, mais il va demander un certain niveau de concentration. Ça peut demander de relire plusieurs passages, etc. et de prendre le temps. Donc, ça peut être assez intimidant. On ne va pas se mentir. Sinon, je trouve que le bouquin pourrait être un peu plus illustré pour certains concepts. Un exemple, quand il parle des études contrôlées randomisées, donc des RCT trials, donc quand les auteurs parlent des études randomisées contrôlées, je trouve qu'en fait, un simple schéma visuel pourrait être beaucoup plus clair sur comment ça fonctionne. Et je trouve que voilà, ça manque un petit peu parfois de schéma visuel. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très visuel. Et en fait, juste parfois avec les mots, ça ne passe pas. Ça veut dire qu'il faut relire plusieurs fois. Donc, personnellement, moi, je suis formé à ça. Mais je pense qu'une personne qui ne connaît pas forcément ce que c'est, en tout cas, qui ne sait pas ce que c'est qu'une étude randomisée contrôlée, qui ne connaît pas forcément ce milieu-là des études, peut avoir un peu de mal à comprendre au premier abord. Du coup, encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles la lecture peut être un peu lourde. Je trouve que ça aurait pu gagner à avoir un peu plus de schéma, un peu plus d'illustration sur le fonctionnement des études. Un autre point à prendre en compte, c'est que très honnêtement, c'est un livre qui va se lire quasiment d'une traite. Quand je dis d'une traite, tout est relatif. Mais en tout cas, en peu de jours, c'est un livre qui se lit... Je ne veux pas dire qu'il se lit vite, mais ce n'est pas un livre qui est si grand, si volumineux que ça. Et vaut mieux le lire de manière assez... Sur des journées assez consécutives, on va dire, pour garder le fil, en fait, parce que parfois, il va rementionner des points qu'il avait vulgarisés plutôt dans... En tout cas, expliquer plus en détail, qu'il avait détaillés plutôt dans le bouquin. Il va refaire appel à ces points-là un petit peu plus tard dans le livre. Et s'il s'est passé 3-4 jours entre le chapitre où ça a été expliqué et le chapitre où on refait appel à ce terme qu'on a expliqué, on peut se dire, OK, ça, c'est quoi déjà ? Je ne me souviens plus exactement. Donc, c'est un livre qui se lit et qui se relit potentiellement régulièrement pour bien comprendre des passages qui vont potentiellement se relire. Et voilà, ce n'est pas un livre que tu vas abandonner pendant 2 semaines, 3 semaines, puis reprendre après. Je te conseille de le lire de manière assez continue. Et enfin, dernier point négatif, selon moi, c'est qu'il n'est pas dispo en Kindle. Kindle, bordel, Vasilis, sort une version Kindle. Plus sérieusement, moi, j'adore en fait la version Kindle parce que déjà, je voyage beaucoup, je suis nomade. Donc, forcément, je ne peux pas emmener plein de bouquins dans mon sac. Et en plus de ça, j'ai tout un système de prise de notes dans tout ce que je vais surligner dans ma Kindle. Ça va être importé dans un logiciel de prise de notes que j'ai. Ça me permet de garder plein de données et de pouvoir les réutiliser après justement pour faire ces vidéos. Quand je fais mes vidéos sur YouTube, en fait, j'utilise beaucoup de notes de mes bouquins, etc. C'est parce que j'ai un logiciel qui me permet de naviguer très rapidement dans mon ordinateur avec, il s'appelle Rome Research. Et ça me permet en fait de trouver toutes les sources un peu que j'ai lues récemment, plus ou moins récemment, etc. De pouvoir t'en concentrer et faire des vidéos très complètes et sourcées. Et j'aimerais bien pouvoir utiliser le livre de Vasilis et Christophe dans mes vidéos. Le truc, c'est que voilà, ça serait un peu plus compliqué pour récupérer mes notes. J'aimerais bien du coup avoir une version Kindle. Peut-être à venir prochainement. Vasilis, dis-le moi en commentaire. Oui, je fais un appel à commentaire pour Vasilis. Dis-nous, éclaire-nous. Dis-nous si une sortie en Kindle va être prévue. Sinon, ou en tout cas en e-book. Mais encore une fois, je chipote. C'est juste propre à mes habitudes personnelles. Du coup, pour qui va être ce bouquin ? Est-ce que c'est pour toi ? Pour tous, oui et non. En fait, le bouquin va être pour tous ceux qui veulent comprendre en profondeur et sortir des lectures dogmatiques, comme je l'ai dit plus tôt. Ça veut dire que choisir de prendre du lait ou ne pas prendre du lait, ok, mais pourquoi ? Pas parce que t'as entendu parler d'une personne qui, voilà, enfin d'une quelconque anecdote. Pas parce qu'il y a telle auteur ou parce que t'as vu une interview du professeur Joyeux qui t'expliquait que le lait, c'était pas bon pour la santé. T'as le droit d'apprécier Skizy et son discours là-dessus. Mais encore une fois, le but, c'est de comprendre pourquoi tu as fait ce choix. Et je trouve que du coup, c'est top de lire ce bouquin si tu fais un choix particulier envers le lait. Et même si t'as pas fait de choix particulier envers le lait, et que tu manges juste un petit peu de tout, comme disent beaucoup de gens, eh bien ça te permet de comprendre quels peuvent être les avantages ou inconvénients du lait et de peut-être mieux gérer ta consommation de lait. Encore une fois, le livre n'a pas un gros parti pris, je trouve. Il y a certains inconvénients à boire du lait et à consommer des produits laitiers. Et ces inconvénients, on les retrouve dans le livre. Globalement, en fait, le livre, c'est une belle porte d'entrée pour le niveau supérieur, on va dire, dans ce qui est du recul scientifique. C'est-à-dire que si tu veux basculer de je m'intéresse à la nutrition et aux discours qui se disent un petit peu sur nutrition, et du coup, je réutilise les arguments que j'ai entendus de telle ou telle personne que je suis, eh bien là, tu vas pouvoir avoir tes propres arguments par rapport à des données scientifiques et avoir du coup cette approche de recul qui est assez importante. Au final, c'est pas un secret que le lait a des vertus pour la santé. Le tout, c'est de comprendre pourquoi et à quel point, en fait. Un exemple tiré du bouquin, notamment, pour ce qui est du cancer, le lait est anti-cancérigène à quand même un certain degré, très significatif pour beaucoup de cancers différents. Mais il est potentiellement légèrement cancérigène pour le cancer de la prostate. Donc pour les hommes, du coup, du coup, si toi génétiquement, t'as une tendance génétique à déclarer le cancer de la prostate dans ta famille, potentiellement, ça peut être un argument pour te dire que tu vas limiter les produits laitiers. Alors qu'une personne lambda qui n'a pas ce problème-là particulièrement, il y a tellement beaucoup plus d'avantages anti-cancérigènes sur les autres cancers que ça peut faire sens de prendre des produits laitiers pour ça. Encore une fois, pas seulement penser, mais comprendre. En conclusion, du coup, vraiment, je recommande le bouquin. Et encore une fois, je ne suis pas rémunéré pour dire ça. Vasilis ne me verse pas des virements mensuels pour que je parle de ça. Mais vraiment, je recommande le bouquin, même si encore une fois, il n'est pas parfait et il faut être conscient des points aussi négatifs que j'ai abordés. Mais je pense qu'en tout cas, à partir du moment où tu as une opinion sur le lait et sur les produits laitiers, à partir du moment où même tu t'intéresses à la nutrition et à ton alimentation, ce qui est sûrement le cas si tu regardes ma chaîne YouTube, j'espère, eh bien, je te conseille vraiment de lire ce bouquin. Je pensais être déjà très bien renseigné, mais j'ai quand même appris pas mal de choses. Surtout sur la partie digestive et notamment par rapport au lactose et à l'intolérance au lactose. Les données sont ultra intéressantes là-dessus. Du coup, si le livre t'intéresse, je te mets un lien en description. Si la critique et l'avis t'intéressaient, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, je te dis à bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera. En parlant de dogme et de paléo, si le sujet du régime paléolithique t'intéresse, j'avais fait une expérience, un certain temps, 30 jours où j'ai mangé paléo avec des prises de sang. Avant, après, je te mets la vidéo juste en dessous. Sinon, si tu t'intéresses plutôt à la perte de poids, j'ai une formation gratuite qui s'appelle « Les secrets de la perte de poids », elle t'apprendra justement ça. A très vite.